Bonjour à tous, c'est Delta, et bienvenue dans mon émission, Deltaplane. Aujourd'hui dans Deltaplane, comme vous l'avez lu dans le titre, je vais vous raconter le trip le plus intense que j'ai jamais vécu. Avant toute chose, je vous recommanderais de regarder ma vidéo tout savoir sur les champis avant de regarder cette vidéo pour mieux comprendre de quoi je parle et mieux en comprendre les détails. Je vous recommanderais aussi de regarder mes autres trip report sur mes prises de champis. Le trip que je vais vous conter aujourd'hui étant de loin le plus intense que je n'ai jamais vécu, comprendre l'intensité des trip précédents vous permettra de mieux comprendre la violence de ce que je vais vous raconter maintenant. Tous les liens sont dans les fiches et dans la description. Je me dois de le dire, cette vidéo va parler d'une substance illégale et très dangereuse. Tout le contenu de ce vidéogramme se place dans un contexte de prévention, d'information et de réduction des risques. Je n'invite personne à consommer quoi que ce soit. Il est de votre responsabilité de respecter la loi et de préserver votre santé. Je ne pourrais en aucun cas être tenu responsable de vos actes. Étant illégaux, les champis sont sujets à une portion très particulière du règlement de YouTube que voici. Vous pourrez constater que le contenu de cette vidéo n'en freint aucune de ces règles. La chaîne n'étant pas monétisée à cause de son sujet sensible, si vous voulez soutenir le financement de la création des vidéos, vous pouvez faire des dons du montant de votre choix sur Tipeee. Le lien est dans la description. Vous remarquerez aussi que le shop où je vendais des accessoires est fermé et je ne pense pas le réouvrir pour le moment. Passons au cœur de la vidéo, le récit de mon expérience intense aux champignons hallucinogènes. Ça faisait plus de deux ans et demi que je n'avais consommé aucun psychédélique. Comme vous le savez si vous avez regardé mes précédentes vidéos, je n'avais jamais consommé de psychédélique seul et je l'avais toujours fait avec mes meilleurs amis et je n'avais jamais dépassé la dose de 2,5 grammes à peu près. Le trip que je m'apprête à vous raconter, je l'ai vécu il y a à peu près un mois, seul dans mon appartement et à une dose tout bonnement délirante. J'étais seul dans l'appartement et avait envie de vivre un trip sans personne pour découvrir ce que ça pouvait m'apporter si je vivais l'expérience seul. J'avais acheté une grosse dose de champignons parce que j'avais un tarif particulièrement intéressant et je me suis retrouvé avec un pochon de 2,5 grammes et un autre de 5,7 grammes. J'ai rangé chaque pochon dans un tiroir différent de mon armoire pensant les prendre plus tard. J'ai invité chez moi le soir même des amis. Je leur ai dit avoir acquis des champignons aliphnogènes et n'en ayant jamais vu, ils m'ont demandé si ils pouvaient les regarder par curiosité. Je leur ai donc indiqué les tiroirs, ils les ont observés et les ont remis à leur place. Ce que j'ignorais, c'est qu'ils avaient par accident inversé la place des pochons de 2,5 et de 5,7 grammes. Pendant qu'ils étaient là, on a bu deux ou trois bières et fumé quelques jours. Pas assez pour me mettre dans un état où je n'aurais pas pu consommer raisonnablement mais suffisamment pour baisser ma vigilance. Ils ont fini par rentrer chez eux et aux alentours de 20 heures, je me suis dit qu'il était temps de consommer les fameux champignons. Pour vous en douter, à l'évidence, j'ai consommé le pochon de 5,7 grammes en entier en pensant que c'était celui de 2,5. N'ayant pas consommé depuis plusieurs années, je n'avais plus vraiment d'idée ce qu'un gramme pouvait représenter en termes de volume. Mais j'ai fait pire. Je me suis dit que les 2,5 grammes passeraient et donc j'ai ouvert le deuxième pochon pour en prendre un tout petit peu plus. J'avale donc quelques champignons supplémentaires et au moment où je les sens passer dans ma gorge, je comprends mon erreur. Je viens accidentellement de consommer plus de 6,5 grammes au lieu de 2,5. Je me rends compte que je viens de manger plus de deux fois la dose maximale que j'avais prise jusqu'ici, que je suis seul et que je n'ai aucun trip killer pour calmer les effets au cas où ça se passerait mal. Vous vous en doutez, j'ai commencé à paniquer avant même le début des effets. J'essayais tant bien que mal de me raisonner avant l'arrivée des effets. J'ai par la méditation à peu près réussi à me calmer et à peine le calme arrivait dans mon esprit, les effets débutaient. Je sens au début comme une présence. Pas d'effet à proprement parler mais il se passait clairement quelque chose dans ma tête qui n'était pas habituel. Je sentais ma perception commencer à se modifier. Pas d'hallucination à proprement parler mais j'avais l'impression de voir en HD comme si mes yeux avaient une meilleure définition qu'auparavant. En même temps, la saturation des couleurs augmente à l'extrême. J'ai l'impression de voir la réalité à travers un filtre Snapchat qui modifie ma perception. Mentalement, je sens mon esprit comme léger, percevant différemment le monde qui m'entoure. Je n'avais jamais connu de montée si rapide ni si intense. Je me rends compte que vu l'intensité de la montée, le trip va être déconcertant et je commence à paniquer à nouveau. A peine la panique installée, les premières hallucinations visuelles arrivent. Je me dis que pour me calmer je vais mettre de la musique douce sur les enceintes du salon. Je mets de la musique house et essaye de me concentrer dessus au fur et à mesure que les effets augmentent. Je m'allonge sur le lit et me concentre sur ma respiration. Petit à petit, les motifs du crépit du plafond commencent à s'animer. Ils passent de statique à mouvant très lentement. Les motifs informe commencent doucement à s'agencer pour former des formes qui se répètent et s'imbriquent les unes dans les autres. Je me rends alors compte que ma montée n'est même pas encore finie et que je suis déjà plus perché que je ne l'ai jamais été jusqu'ici. Ma panique augmente encore d'un cran, je m'accroche tant que je peux au matelas sur lequel je suis allongé et j'essaye de me convaincre que ça va aller. Mes doigts se crispent de plus en plus sur le drap que je sers de toutes mes forces pour ne pas m'envoler. Je me sens décoller petit à petit, lentement quitter la réalité que je connais pour plonger dans un univers psychédélique nouveau et d'une intensité jusqu'ici inconnue. Mentalement, je sens mes pensées s'accélérer. Elle s'intensifie et se mélange jusqu'à ne plus faire aucun sens. Un mélange de mots et de couleurs qui forment la nouvelle réalité dans laquelle je suis. La terreur s'empare peu à peu de moi. Je n'ai plus aucun contrôle. Je suis emporté par un tsunami de pensées qui ne font aucun sens et je n'ai plus aucun repère. Noyé dans le désespoir, je me répète en boucle que je ne risque pas d'overdose, que ça va pas être facile, mais que je vais pas mourir. Étrangement, les effets atteignent une telle intensité que la peur de mourir disparaît momentanément. Je commence à me dire que j'ai faim, mais je suis conscient que je suis bien trop perché pour manger quoi que ce soit. Mentalement, je n'ai plus conscience de rien. Les mots dans ma tête ne font plus aucun sens. Je ne réfléchis que par des mélanges de concepts abstraits et par des couleurs ou des formes géométriques. Les mathématiques et les principes philosophiques avaient remplacé la nature même des concepts que pouvait former ma pensée. Je suis là, allongé sur mon matelas, torturé par une faim que je sais ne pas pouvoir étancher, coupé de tout concept de réalité plausible. Mes hallucinations visuelles augmentent encore et encore jusqu'à couvrir totalement mon champ de vision. Ma vue périphérique est constellée de visions kaléidoscopiques complexes et colorées. Le centre de ma vision fixée sur le crépit est couvert de motifs changeants et semblables à des fractales. Chaque centimètre carré de ma vue est une figure géométrique infiniment complexe et aux couleurs changeantes, zoomant à l'infini dans elle-même pour se répéter tout en s'agençant aux fractales adjacentes. Je suis noyé dans un infini de complexité mentale comme visuelle. Je suis complètement paralysé par la panique. La seule chose du monde réel que je sens encore, ce sont mes doigts qui se crispent de plus en plus sur le drap du matelas sur lequel je me sens mourir petit à petit. Tout sens de moi-même, toute notion de réalité, tout souvenir, toute conscience s'évapore lentement au profit d'une réalité psychédélique nouvelle d'une intensité inimaginable. Je sens les faibles fragments restants de mon esprit s'envoler les uns après les autres. Tout s'envole jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de la personne que j'étais quelques minutes auparavant. Je sens que la montée est finie et suis en pleine attaque de panique. Et aussi horrible que la situation puisse être à ce moment-là, c'est à partir de maintenant que les choses dérapent pour de vrai. Sans que je sache pourquoi, la playlist musicale passe sur de la dark techno, un style que j'ai toujours trouvé trop intense et très angoissant. Je ne m'en rends pas immédiatement compte puisque le concept même de son ou de musique était totalement abstrait. Lorsque je finis par comprendre que la musique empire mon état, j'essaye désespérément de la changer. J'essaye inutilement de manipuler mon téléphone qui contrôle le son, mais il me paraît comme une machine extraterrestre incompréhensible. Ma mémoire musculaire me permet de taper le code et de le déverrouiller. Mais lorsque je regarde l'écran d'accueil, les applications sont des motifs informes sans aucun sens, je suis complètement incapable de faire quoi que ce soit. Je ne vois que des couleurs et des motifs géométriques complexes et incompréhensibles qui se mélangent en changeant perpétuellement. Je comprends que je serai incapable de changer la musique et je commence alors à angoisser encore plus. Je suis pris de terreur alors que mon effroi ne fait qu'augmenter à chaque son que crachent les enceintes. Chaque basse me plonge plus profondément dans l'incompréhension et la peur de mourir. Je me lève difficilement, complètement coupé de la réalité. Les dalles en marbre au sol se déforment et les motifs de la pierre changent de couleur et de forme jusqu'à ne plus être humainement compréhensible. Le blanc et le gris de la pierre deviennent bleu, rose, cyan, jaune, rouge et forment des fractales en perpétuelle évolution d'une complexité telle que mon esprit n'est pas capable de les appréhender. Je suis l'ombre d'un esprit qui contrôle un vaisseau vide titubant d'une pièce à l'autre. Je me dis que je vais essayer de manger quelque chose pour me changer les idées. Je me dirige donc difficilement vers la cuisine tant bien que mal. J'entre dans la cuisine, ouvre la porte, allume la lumière et me retrouve en fait dans la salle de bain qui est à l'autre bout de l'appartement et qui n'a visuellement aucune ressemblance avec la pièce désirée. Ma panique augmente encore d'un cran et je commence à me dire que je n'ai plus aucun repère et que plus rien ne fait sens. J'essaye de me raisonner et de revenir à mon objectif de faire cuire des pâtes. Je commence donc à fouiller dans les armoires de la salle de bain à la recherche de quelque chose à manger. Je pousse le déodorant, le peigne, le sèche-cheveux. Mais où peuvent donc être ces foutues pâtes ? Je pousse les articles de soins les uns après les autres à la recherche de quelque chose de comestible. A chaque nouveau produit de beauté, ma panique augmente et mon incompréhension atteint son apogée. Je n'ai plus aucun sens de rien, la réalité s'est complètement effacée pour laisser place à cet univers sans logique plausible. Je comprends enfin que je ne suis absolument pas dans la bonne pièce et titube difficilement vers la cuisine. Les hallucinations visuelles sont telles que je ne peux plus faire la différence entre le sol et les murs. Les coins se sont arrondis à tel point que je ne les différencie plus et je ne vois plus le vertical ni l'horizontal. J'ai une main sur le mur, une autre sur le sol et longe l'arête du sol jusqu'à la cuisine à quatre pattes. J'arrive enfin dans la bonne pièce, allume la lumière et je suis à nouveau dans la salle de bain. Je me vois dans le miroir, j'ai beaucoup trop d'yeux pour pouvoir les compter. J'ai au moins trois bouches et je commence à me parler à moi-même en essayant de regarder la bonne paire d'yeux. Je n'entends aucun son compréhensible sortir de ma bouche. Ma panique atteint un summum inimaginable. Chaque basque crache la paire d'enceintes du salon distore la réalité dans des directions que je ne pensais même pas possible. Ma vision entière n'est qu'un ensemble de couleurs et de formes géométriques sans aucun sens. Le son et la vue se mélangent. Je vois les sons et entend les couleurs. Je suis perdu, terrifié. Je n'ai plus aucune conscience de rien et suis persuadé que ça y est, c'en est fini pour moi. Je savais que je n'allais pas mourir mais je vivais un enfer tel que j'aurais souhaité que ça arrive. Je ne voulais pas mettre fin à mes jours mais j'étais tellement persuadé que c'était déjà en train de se passer que je laissais faire le temps qui lui-même n'avait plus aucun sens. Avant, après, maintenant, aucune logique. Je vivais le futur en voyant le présent et l'avenir était dans le passé. J'étais perdu et prêt à abandonner tout espoir. Soudain, je me prends un élan de lucidité et reprends ma quête ultime de faire cuire des pâtes. Je sors à nouveau de la salle de bain, concentré comme jamais, en direction de la cuisine. Je me tiens au mur, je titube, terrifié à l'idée de me blesser tout en sachant que si ça arrivait je serais incapable de réagir ou de le sentir. J'arrive enfin dans la cuisine, toujours à quatre pattes, et me lève comme je peux pour allumer difficilement la lumière en me soutenant avec la poignée de la porte. Ça y est, je suis enfin dans la bonne pièce. J'ouvre tous les tiroirs et tous les placards les uns après les autres, cherchant désespérément un paquet de pâtes. Je vois les assiettes, me demande si elles sont comestibles et si c'est bien ce que je cherche. Je me raisonne, me dis que non et me pose le même dilemme sur les couverts. J'enchaîne les objets de la cuisine en me demandant si je peux les manger, jusqu'à ce que, par miracle, je tombe sur un paquet de pâtes tortellini. Je les vois alors comme une sorte de divinité comestible venue d'une dimension supérieure pour me sortir de ma panique. Je chope le paquet et commence à manger les pâtes crues en titumant dans le salon sans aucun repère. Je marche difficilement à quatre pattes, le paquet de pâtes dans une main et les gencives pleines de morceaux durs et indigestes. Je mets cinq minutes, peut-être 45 minutes, avant de me rendre compte que je fais n'importe quoi et que je dois faire cuire mes pâtes. Je retourne difficilement à la cuisine en me tenant au mur et essaye de les faire cuire. Je prends alors une poêle au lieu d'une casserole, verse l'entièreté du kilo de pâtes dedans et commence à les faire brûler à feu maximum sans aucune eau. Je fixe intensément les pâtes pendant plusieurs minutes, les regarde se mélanger, changer de forme et de couleur. Mes tortellini divines ne sont plus qu'une masse informe et fumante, non comestible et repoussante. Elle me dégoûte. Mes pâtes me font presque peur, elle m'intimide. Je m'aperçois qu'elles vont prendre feu, donc déplace la poêle brûlante sous le jet d'eau du robinet pour ajouter un tout petit peu d'eau sur mon kilo fumant de tortellini. L'eau bout immédiatement, projetant sur mon visage un nuage de vapeur brûlante qui me calcine les yeux instantanément. Je sens déjà des cloques apparaître. Je suis terrifié, persuadé de m'être défiguré alors que j'avais juste à peine eu un peu chaud. Je suis pétrifié, à genoux, dans ma cuisine, le visage dans les mains, les yeux fermés. Je vois alors apparaître un univers entier de formes pluridimensionnelles et multicolores. Une infinité de fractales changeantes à la complexité indescriptible qui naît et meurt sous mes yeux à chaque seconde. Je vois des formes et des couleurs qui changent sans cesse, chacune essayant de m'apprendre quelque chose de si complexe que mon esprit ne sait pas comment l'appréhender. Je plonge à l'infini dans des fractales de terreur et de douleur. Je suis anéanti, écrasé par le poids surhumain de mon expérience invivable. Je plonge si profondément dans les figures géométriques que j'en oublie l'existence de la réalité ainsi que ma douleur perçante. Je ne suis alors plus qu'une simple conscience, volant à travers des géométries divines, sans aucune idée de la réalité dans laquelle je suis réellement. Je vole et virevolte pendant ce qui me semble alors être des années dans cet univers nouveau et complexe. Toute notion du temps disparaît pendant que je m'enfonce à l'infini dans des figures d'une complexité si indescriptible que mon simple esprit mortel ne sait les appréhender. Je rencontre alors des sortes de divinités spirituelles, des entités cosmiques au visage informe qui communiquent avec moi au travers de concepts et d'idées au-delà des mots. Elles finissent par m'effrayer donc j'ouvre à nouveau les yeux et suis maintenant allongé dans le même matelas qu'au début du trip, les tympans martelés douloureusement par des basses angoissantes à un volume terrifiant. Je me lève tant bien que mal et me retrouve par terre à quatre pattes à admirer la complexité des motifs du marbre. Je titube jusqu'à la cuisine, confondant encore le sol et les murs. Il faut m'imaginer à ce moment-là avec un pied et une main par terre et l'autre pied ainsi que l'autre main sur le mur à essayer de marcher sur le mur persuadé que c'est le sol. Je suis alors en quadrupédie à essayer tant bien que mal de marcher sur le sol et les murs en même temps. Je déambule comme l'actrice de l'exorciste dans les couloirs jusqu'à arriver dans la cuisine qui s'avère être à nouveau la salle de bain. Je ne comprends plus rien et me déplace comme je peux jusqu'à la vraie cuisine où l'eau des pattes boue auprès d'exploser. Paniqué, je chope un bol et verse un kilo de pâtes ainsi que de l'eau bouillante en même temps dedans. Ça déborde de tous les côtés et je remplis l'évier de pâtes à moitié crues. Je suis complètement dépassé. Je commence à piocher avec une fourchette des pâtes du bol encore plongées dans l'eau bouillante et tente de les manger. Elles ne sont absolument pas cuites mais me brûlent à mourir et je ressens une douleur inouïe à nouveau. Je trouve difficilement une passoire, essors les pâtes de mon bol, ramasse à main nue les pâtes plongées dans l'eau bouillante dans l'évier et pars en direction du salon à quatre pattes avec ma passoire à la main en piochant dedans comme un animal. J'arrive au salon, m'assied sur mon lit et observe mes pâtes. Je les fixe pendant des minutes, peut-être des heures. Je vois les tortellini fondre et se reformer, changer de forme et de couleur, se lier pour former une pâte visqueuse et informe jusqu'à revenir à leur apparence précédente mais d'une couleur différente. Mes pattes se fondent en fractales multicolores complexes et indescriptibles. Je suis complètement absorbé par le spectacle. Je reprends enfin mes esprits et commence à essayer de manger les pâtes. Mais elles ont l'air vivantes et je ne veux pas leur faire de mal. Je me force à manger, j'en avale peut-être trois ou quatre en dix minutes et pose ma passoire car elle s'est écoulée tellement de temps qu'elles sont maintenant à la fois dures et froides. Lassé de tout, je m'allonge sur le lit et fixe le plafond en laissant défiler les minutes ou les heures. Je n'ai aucune notion de rien. Mon esprit vagabonde sur les hallucinations à la complexité inouïe qui se déchaîne sous mes yeux aussi ébahis qu'effrénés. Je me laisse aller et oublie ma propre existence. Petit à petit, je sens ma conscience revenir. Je suis encore complètement dans un autre monde mais arrive à nouveau à penser à peu près correctement. Je décide que je dois alors faire n'importe quoi pour me changer les idées. Je me convainc alors de jouer aux jeux vidéo mais la seule console à ma portée c'est mon casque de réalité virtuelle. Je l'enfile et commence alors une épopée sans équivoque. Ceux qui ont déjà essayé la réalité virtuelle savent à quel point ça peut être immersif et à quel point on peut oublier l'extérieur quand on joue. Je vous laisse imaginer à quel point ça a été décuplé dans mon état second. Je décide de lancer mon jeu préféré, Stride, un jeu de parcours où le but est de courir à l'infini le plus longtemps possible sur des bâtiments de plus en plus haut et avec des sauts de plus en plus compliqués. Je me retrouve sur le toit d'un gratte-ciel si haut que je ne vois même pas le sol. Je cours le plus vite possible et m'élance dans le vide. Je cours à toute vitesse, tout va à une rapidité inimaginable. A chaque saut, je ressens vraiment la sensation de chute. Je sens le vent filer sur mon visage. Je suis plongé complètement dans ce monde de vitesse infernale et de saut mortel. Je ne pense plus, je ne suis plus capable de penser et suis concentré à l'infini sur cet univers virtuel si réaliste. Je file comme un fantôme, vole de toit en toit, encaisse des impacts et m'élance par-dessus des gouffres mortels pour m'accrocher à une main sur un rebord de mur. Je n'ai pas peur, je suis juste une entité à la fluidité de mouvement sans pareil qui virevolte sans effroi par-dessus les chutes mortelles. Je cours, vole, vois toujours plus loin et vais toujours plus vite. Les gratte-ciels changent de couleur et de forme, leur hauteur change et j'arrive à tout anticiper et à exécuter chaque mouvement avec une fluidité divine. Je m'élance par-dessus la mort sans même cligner des yeux et m'accroche au dernier moment à un rebord informe et multicolore avant de passer au-dessus pour courir sur un mur et recommencer. Je me sens comme un ange défiant la gravité. Je ne ressens aucune émotion et n'ai aucune pensée. Je ne conçois plus que ma soif de vitesse et d'adrénaline. Je sens le vent filer dans mes cheveux et effleurer mon visage. La sensation est si miraculeuse que je me mets à pleurer de joie dans mon casque. Evidemment, je finis par être aveuglé par mes larmes et raté un saut tombant pendant ce qui me semble être désert dans un gouffre sans fond. Je n'ai pas eu peur. Je me sens chuté mais l'accepte sans difficulté. Au moment où je me décide à accepter mon sort, je me retrouve téléporté au début du niveau avec le message de Game Over à l'écran. Je me rappelle alors que je suis en train de jouer avec un casque de réalité virtuelle, enlève le dit casque et mes hallucinations virtuelles reprennent vie dans le monde réel. Je suis alors assez redescendu pour me rendre compte que je peux juste éteindre les enceintes pour mettre fin au vacarme incessant de cette techno angoissante. Je me rends aussi compte à ce moment que le volume que je pensais être à un niveau infernal était en fait au strict minimum et qu'il était déjà à peine audible. J'éteins la musique et m'allonge transpirant dans le lit après ma séance de sport intensive. Je recommence à fixer le plafond et à angoisser. Je décide donc un peu plus tard de remettre le casque à nouveau pour me changer les idées. J'alternerai entre les séances virtuelles de trompe-la-mort et les moments de vide et de désespoir allongés dans mon lit à fixer le plafond aux formes géométriques improbables jusqu'à revenir à peu près sur terre. Mon casque s'éteint par manque de batterie et je m'allonge alors pour laisser vagabonder mon esprit qui était à peu près revenu dans cette réalité. Je réfléchis sans bouger le regard pendant ce qui me semble être des semaines. Je n'ai plus peur, je suis juste triste. Triste de mon erreur de dosage et des risques que j'ai pris. Triste que d'avoir complètement foiré mon expérience et d'en être ressorti véritablement traumatisé. Je vois ma vie entière défiler. Je pense à chacune de mes erreurs, à chaque chose que j'aurais aimé faire différemment. J'ai l'impression de vivre ma vie chaque seconde mais à chaque fois légèrement différente. Je me regarde vivre et mourir en boucle, complètement désespéré mais sans aucune peur. J'avais juste accepté mon sort. Je pense alors à quelque chose de très important et c'est là la leçon principale que j'ai tiré de mon trip. Une idée qui ne m'a jamais quitté l'esprit depuis. Je me rends compte que mes consommations de psychoactifs en tous genres ne m'avaient pas vraiment apporté que du positif et qu'il était temps que je passe à une autre étape de ma vie. C'est le message de ce trip et aussi celui de cette vidéo. Je ne vais pas arrêter de produire du contenu sur cette chaîne mais je vais le diversifier. Je veux montrer au monde une autre face de moi que le simple consommateur de substances. Je suis plus que ça et j'en ai marre d'exister dans les yeux de mon public qu'à travers mes consommations. Je veux m'exprimer véritablement, parler de ce que j'aime, le tout et de rien, aborder les mille sujets et plus encore. Je ne suis pas qu'un vulgaire consommateur. Je suis un adepte de sport extrême en tout genre et j'ai presque 5 ans d'études en sciences, tout particulièrement les maths et la physique. Je suis passionné de philosophie et de littérature. Je suis beaucoup plus que ce que je n'ai osé montrer jusqu'ici. Cette vidéo ne sera pas le dernier trip report de ma chaîne mais elle marque la transition vers mon ouverture à un genre de contenu nouveau. Je vais vous parler de ce qui me passionne comme je l'ai toujours fait mais avec une diversité de sujets beaucoup plus grande. Encore une fois merci à tous d'avoir regardé le trip report en entier j'espère que ça vous a plu. Je me doute de le rappeler et de toute façon vous l'avez bien vu, les champiers sont une substance illégale et potentiellement très dangereuse. Je n'incite personne à consommer quoi que ce soit. Il est de votre responsabilité de respecter la loi et de préserver votre santé. Je ne pourrai en aucun cas être tenu responsable de vos actes. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des suggestions mais s'il vous plaît évitez les noms de produits. Laissez un pouce bleu si la vidéo vous a plu et abonnez-vous pour ne pas rater les futures vidéos. Trip safe ! Sous-titrage Société Radio-Canada